La Russie et la Chine se sont abstenues, Tshisekedi doit repenser les alliances pour la paix en RDC. Bonjour et bienvenue de nouveau sur Africa Flash. Les sanctions prolongées contre la République démocratique du Congo, RDC, au lieu de sanctionner Kagame, sont un autre signe que la RDC et le président Tshisekedi doivent utiliser pour comprendre la position mondiale à leur égard. Ce geste souligne le besoin urgent d'un changement stratégique dans la politique étrangère de la RDC. Les sanctions prolongées envoient un message clair au gouvernement de Tshisekedi. Leurs alliances et stratégies actuelles échouent. Le manque de sérieux dans la gestion de la crise actuelle en RDC a suscité de vives critiques. L'abstention de la Chine et de la Russie à s'opposer aux sanctions est un indicateur fort que ces S2 puissances mondiales sont déçus par l'indécision de Tshisekedi à solliciter leur aide. Ce n'est pas seulement un affront politique, c'est une erreur stratégique qui pourrait avoir de graves implications pour la stabilité et la sécurité future de la RDC. Les principales raisons des sanctions sont l'instabilité politique et la guerre prolongée dans l'Est de la RDC. Les États-Unis et l'Occident sont perçus comme les instigateurs de cette tourmente utilisant Kagame du Rwanda et Museveni de l'Ouganda comme des proxys pour poursuivre leurs intérêts. Cette situation a laissé de nombreux Congolais perplexes quant à la raison pour laquelle Tshisekedi ne reconnaît pas cette agression cachée. La dépendance au soutien occidental, qui soutient clairement le Rwanda, a été un point de critique important contre le gouvernement de Tshisekedi. De nombreux Congolais croient maintenant que s'aligner avec d'autres puissances mondiales comme la Russie pourrait changer l'équilibre des pouvoirs en leur faveur. Cet appel à une alliance stratégique est enraciné dans une désillusion croissante face à la duplicité et à l'hypocrisie occidentale. Les doubles standards de l'Occident dans la gestion de la crise en RDC par rapport aux actions du Rwanda sont flagrants et ont alimenté la demande pour une nouvelle direction dans la politique étrangère congolaise. La paix est une condition préalable à l'investissement et au développement en RDC. Cependant, le conflit en cours rend cela impossible. La guerre, qui risque de se prolonger, nécessite un plan audacieux pour destituer Kagame du pouvoir. De nombreux Congolais voient cela comme la seule solution viable pour apporter une paix durable à l'est du Congo. Sans s'attaquer à la cause profonde du conflit, l'influence déstabilisatrice de Kagame, tout effort de paix sera futile. Il y a une demande croissante parmi les citoyens congolais pour une action plus déterminée et stratégique de leur gouvernement. L'administration de Tshisekedi doit pivoter de son approche actuelle et adopter une posture plus assertive. Cela inclut la recherche d'alliances avec des puissances capables de contrebalancer l'influence occidentale et de soutenir la RDC dans sa quête de stabilité. En conclusion, la RDC est à un carrefour. Les sanctions prolongées sont un signal d'alarme qui ne peut être ignoré. Le gouvernement de Tshisekedi doit reconnaître la nécessité d'un réalignement stratégique en donnant la priorité aux alliances qui soutiennent véritablement la souveraineté et la stabilité de la RDC. Ce n'est qu'à travers de telles actions décisives que la RDC peut espérer atteindre la paix, attirer les investissements et favoriser le développement. Le peuple congolais observe et attend que leurs dirigeants agissent avec l'urgence et la détermination que la situation actuelle exige. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, Le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration, une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, Cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du quatrième cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, Le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Loubero ainsi que dans les territoires de Ruchuru, de Nirangongo et du Massissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. A nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. A titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les cinq ans, représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre les actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout Congolais ! Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prises intérieures. Mais soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. A partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit entre autres de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructures qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructures permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njil. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada